Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde qui va parler de finance et de changement climatique, enfin plus exactement et de climat, un sujet absolument pas à la mode en ce moment, comme vous le savez. Pour parler de cette question, nous avons le plaisir d'accueillir quatre personnes qui vont intervenir dans cet ordre. Tout d'abord on commencera avec Jean Boissineau qui est tout à fait à ma gauche et qui est désormais en charge de la stabilité financière auprès du Trésor, qui est une des grandes administrations du ministère de l'économie, à qui on demandera de nous faire part de son expérience récente en ce qui concerne la législation qui apparaît en France sur cette question de l'intersection entre le changement climatique et la finance. Dans un deuxième temps on aura Philippe Zawati qui est patron de Mirova mais qui est surtout ici en tant que président de Finance for Tomorrow, une initiative qui a été prise par la place financière de Paris et à qui on demandera de nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. La troisième personne qui interviendra sera, I hope that my pronunciation will be correct, Alsbeta, is that okay? Okay. Klein, that is correct? Okay. Who is director and global head for climate business with the IFC, which is a subsidiary of the World Bank Group, but not the World Bank Group. And then we will end with Rafaela De La Coche, that is correct, who is economist at the OECD and who deals with long-term investment. And I suppose that is namely infrastructure, all kind of. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec Jean Boissineau. Et Jean, la première question concerne la innovation réglementaire dont vous êtes à l'origine qui est maintenant passé dans le public averti, pas encore le grand public, sous le terme article 173 de la loi de transition énergétique. Donc 173, c'est le numéro gagnant au loto en ce qui concerne le climat. Et que je vais essayer de résumer en disant que ça incite les sociétés financières à publier la manière dont elles prennent en compte la question climatique dans leurs investissements. Et donc la première question, c'est quelle est la genèse et le but avoué de cette disposition et éventuellement les premiers effets qu'on constate aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Il n'y a pas de but inavouable, donc je vais pouvoir parler des buts avoués. Et je vais démentir absolument. Je ne suis pas à l'origine de cette disposition, puisque c'est le Parlement qui l'a voté. Il s'agissait pour nous, donc c'est une disposition qui a été prise en 2015, au moment où la France était en train de, la loi de transition énergétique que tu mentionnes, c'était quelque part le plan climat français en amont de la COP21, avec l'ambition de traiter dans le cadre de ce plan de l'ensemble des enjeux liés au changement climatique pour toutes les différentes parties de l'économie. Et à côté de l'économie, ou plutôt en complément de l'économie, il y a la finance. Et quand on s'est posé la question de savoir comment on intégrait la question du changement climatique dans le secteur financier, il nous est apparu très clairement qu'une des premières étapes consistait à renforcer l'information dont disposent les acteurs financiers. Ça, c'est le 173.3 et le 173.4, puisque derrière 173, en fait, il y a 4 numéros gagnants, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc le 3 et le 4, c'est une obligation qui est faite aux entreprises cotées et aux principales entreprises. D'une part, d'avoir un reporting sur les risques pour leur business qui sont liés au changement climatique, et d'avoir une évaluation financière de ces risques, la première chose. La deuxième chose, c'était de leur demander aussi, il y a déjà un reporting climatique qui existait, qui touchait à ce qu'on appelle communément le scope 1 et le scope 2 de leurs émissions, c'est-à-dire les émissions qui sont directement responsables et celles qui sont liées à leur consommation d'énergie. Et désormais, les entreprises françaises doivent aussi fournir des éléments sur les parties matérielles du scope 3, c'est-à-dire les émissions qui sont liées soit à leur chaîne de production en amont, soit en aval à l'usage de leurs produits. Donc il y avait très clairement l'idée qu'il faut, pour que les financiers comprennent mieux ces sujets et se les approprient mieux, il y a effectivement, c'est un des éléments nécessaires, un besoin d'informations supplémentaires. C'est exactement la même démarche qu'a suivie sur le plan international la Task Force on Climate Financial Disclosure, qui a été mise en place par le Conseil de stabilité financière. Quand le G20 lui a demandé à ce Conseil de stabilité financière, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les enjeux climatiques dans le secteur financier, la première réponse qui a été faite, c'était on renforce l'information. Renforcer l'information, c'est aussi renforcer l'information du côté des acteurs financiers. Et quelque part, le 173.6 auquel tu faisais référence, c'est la même chose avec un petit plus. La même chose parce qu'il s'agit effectivement d'apporter de l'information sur des risques, sur la manière dont ils sont gérés, etc. Le petit plus, pardon, le petit plus, excusez-moi, c'était aussi de faire en sorte que cette information que les entreprises allaient fournir au secteur financier, le secteur financier français, aurait l'occasion de se les approprier et d'en faire quelque chose. Alors qu'est-ce que cette disposition leur demande ? Elle leur demande d'expliciter ce que sont leurs objectifs ESG, sachant qu'un objectif pour une institution financière, ça peut être très divers. Pour tout le monde, ça relève de la gestion des risques, et ensuite, suivant le type d'institution que vous êtes, le type de mandat que vous avez, etc., ça peut aller jusqu'à de la recherche d'impact, par exemple, si vous êtes spécialisé dans ce domaine. Donc il n'y a pas de caractère prescriptif sur l'objectif, mais il y a quelque chose qu'on demande aux institutions financières de manière très claire, c'est explicitez-nous quels sont vos objectifs, et derrière ça, expliquez-nous comment vous les poursuivez, ces objectifs, avec l'idée qu'en poussant chacun à expliquer publiquement ce qu'il poursuit comme objectif et la manière dont il les poursuit, on crée une sorte de compétition et d'émulation au sein du secteur qui fait que, plutôt que de faire des progrès très lents, en fait, on accélère beaucoup les progrès. Et si je saute tout de suite à ce que ça a produit, cette régulation, ça a produit en particulier, alors si on regarde, la véritable nouveauté était du côté des investisseurs institutionnels et en particulier des assureurs français. Si on regarde du côté des assureurs français, on a aujourd'hui le verre à moitié vide, des gens qui disent « je ne sais pas comment faire », et le verre à moitié plein, la quasi-totalité du secteur qui a compris que c'était un enjeu matériel et qui en fait une priorité pour les prochaines années pour développer des solutions. Enfin, pour clarifier ses idées sur ses objectifs, développer des solutions et travailler avec des gens comme mon voisin, des asset managers, pour ensuite mettre en œuvre ces différents objectifs et ces différentes stratégies. Donc on a essayé, en quelque sorte, en l'espace d'un à deux ans, d'accélérer la prise de conscience dans le secteur financier. On a été beaucoup aidé par le fait que ça n'a pas été une aventure seulement française, mais qui s'est passé aussi plein de choses à l'international. Mais de fait, je crois que si on essaie d'en tirer un bilan aujourd'hui, on peut dire que dans le secteur financier français, personne n'ignore aujourd'hui qu'il y a un sujet qui les concerne qui s'appelle le changement climatique. Le mot risque a été prononcé. Il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait prononcé ce mot risque dans un discours que le monde financier a retenu datant de septembre 2015. C'est Marc Carnet, le président du Conseil de stabilité financière, qui avait indiqué dans le discours en question que le changement climatique pouvait être à l'origine un risque majeur pour la stabilité financière. Alors maintenant qu'il se trouve que la stabilité financière est justement ce qui t'occupe au quotidien, est-ce que tu partages cette analyse qui est que le climat, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme, peut être un sujet majeur pour la stabilité financière et est-ce que tu peux argumenter le fait que tu partages ou pas cette analyse ? Alors, je vais avoir du mal à ne pas être d'accord avec Marc Carnet et pas seulement parce que c'est Marc Carnet. Mais néanmoins, ça vaut le coup de qualifier un petit peu quand on dit risque pour la stabilité financière de quoi on parle. Je pense que dans le discours auquel je fais référence, Jean-Marc, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est donc aussi le président du Conseil de stabilité financière, met l'accent sur une tragédie des horizons, sur le fait que cette question du changement climatique, c'est quelque part toujours un peu trop loin pour qu'on se penche sérieusement dessus. Et c'est un risque dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on me demande aujourd'hui est-ce que vous pensez que le principal risque pour le secteur financier, c'est le changement climatique ? Ma réponse sera honnêtement et objectivement non. En revanche, on est en phase de tendances qui font que le plus longtemps on tarde à les prendre en compte dans les processus de gestion, dans l'analyse des risques, etc., le plus on se met en risque d'avoir des surprises désagréables. Et exactement comme le disait Carnet dans ce discours, on ne veut pas se retrouver un jour dans la situation de choisir entre le climat et la stabilité financière. Donc il s'agit pour nous, quelque part, d'intégrer le plus en amont possible ces préoccupations pour s'assurer que les risques, et les risques, ils sont réels, on peut en faire le catalogue, c'est pour prendre un exemple quasi trivial aujourd'hui, on sait très bien qu'il est impossible de construire une centrale à charbon aujourd'hui et d'imaginer l'exploiter pendant le temps qu'il est nécessaire pour avoir un retour sur investissement raisonnable et tenir l'objectif de 2 degrés. Je simplifie beaucoup, mais disons qu'on a à peu près des certitudes scientifiques sur ce type d'objet. Ça veut dire que si on construit une centrale à charbon aujourd'hui, soit on s'attend à avoir un monde à plus de 2 degrés, soit il faut qu'on s'attende ou qu'on s'apprête à ce que cette centrale ne permette pas de rembourser la dette qu'on y aura attachée, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les stranded assets en bon français. Je peux multiplier les exemples. Pour essayer de clarifier les idées, le monde financier s'est dit à essayer d'identifier 2 types de risques. Il y a des risques qui sont des risques physiques liés aux manifestations du changement climatique. Il y a des risques qui sont ce qu'on appelle des risques de transition liés au fait qu'il va falloir durcir un certain nombre de politiques pour tenir les objectifs climatiques. Au passage, les 2 ne sont pas exclusifs. Je pense qu'il faut apprendre à gérer l'un et l'autre et que même dans un monde à 2 degrés, il y a des impacts physiques du changement climatique. Et tout le travail qui reste à faire ensuite, c'est de comprendre comment ces risques physiques et ces risques de transition, pour un établissement financier, à la fin, ce sont des risques qu'il a l'habitude de gérer, des risques de marché, des risques de crédit, voire des risques opérationnels. Et donc voilà, c'est tout ce travail-là qui est en train de se faire au sein du secteur financier, global et français en particulier. Alors qui dit gérer les risques dit en général qu'il y a le régulateur qui finit par s'en mêler. Et donc pour un peu cadrer le débat et revenir sur ce que tu viens de dire sur le charbon, effectivement le monde à 2 degrés est un monde dans lequel physiquement on doit diviser les émissions par 3 dans les 35 ans qui viennent, enfin maintenant dans les 33 ans qui viennent. Donc pour parler un tout petit peu en termes générationnels d'ici à ce que nos enfants aient notre âge. J'aime bien utiliser cette expression. Et si on entend tenir cet objectif, on peut être tenté de penser que la seule finance qui doit subsister, c'est la finance verte. Ou plus exactement, toutes les finances doivent devenir vertes. Du coup, quels sont, de ton point de vue, les prochaines avancées réglementaires ou si apparentant qui devraient prendre place et où est-ce qu'elles devraient prendre place ? Est-ce que maintenant, il y a des entités bien identifiées qui devraient agir ? Commission, on va y venir juste après avec Philippe. Ou bien le comité de Bâle, ou bien la fondation IFRS, ou bien je ne sais pas. Quels sont les acteurs qui doivent avancer et de quelle manière pour qu'on essaye de faire quelque chose qui ressemble à l'objectif qu'on s'est fixé ? J'ai une réponse en quatre lettres, tous. C'est une question pour tout le monde. Et aussi bien pour le régulateur que pour le secteur dans son ensemble. Peut-être d'abord aussi, pardon de le répéter, peut-être d'abord pour le secteur. La régulation, elle est faite pour s'assurer que le secteur fait bien son travail. Pas pour se substituer au travail qu'il doit faire. L'analyse des risques, c'est pas la responsabilité. Des fois, ça l'incite un peu à travailler. Tout à fait. Mais l'analyse des risques, c'est pas la responsabilité du superviseur. La responsabilité du superviseur, c'est d'assurer qu'elle est bien faite. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et c'est aussi un travail absolument à tous les niveaux. Je suis très content qu'on soit deux jours après le sommet One Planet, puisqu'à l'occasion du sommet One Planet, on a une dizaine de banques centrales et de superviseurs qui ont précisément annoncé qu'elles allaient travailler ensemble pour opérationnaliser ce qui aujourd'hui est de l'ordre d'une conviction bien étayée qu'il faut en faire plus pour mieux gérer ces enjeux dans le cadre de leur pratique de supervision. Je suis très content que ces superviseurs se soient dit on va travailler ensemble. Un, ça va plus vite. Et deux, ça permet que quand on est une institution financière, je me retourne vers mon voisin une fois de plus, et qu'on discute avec des autorités de supervision, on est à peu près le même genre de conversation avec à peu près les mêmes concepts de par le globe. Donc c'est un véritable progrès. Et donc, quand je disais tous, c'est vraiment parce que, et c'est la manière dont en France on a essayé de mettre en œuvre cet agenda, il n'y a pas une personne qui est responsable d'un grand changement. C'est ce qu'il s'agit de... Je parle aussi sous le contrôle de Raphaël qui l'OCDE a publié il y a trois ans un rapport qui avait fait date sur Aligning Policies, enfin la solution au changement climatique, c'est précisément d'aligner les politiques en matière de services financiers, en matière de stabilité financière. Il s'agit aussi de faire en sorte que toutes nos politiques soient bien alignées dans le bon sens. Alors une question à Baudus, est-ce qu'il y a un risque comme en matière d'impôt sur les sociétés, par exemple, qu'il y ait un dumping réglementaire face à cette industrie qui est mondiale, la finance ? Est-ce que ça, c'est un vrai risque ? C'est peut-être un risque, mais je crois qu'à la fin, dans ce risque-là, on sera tous rattrapés par ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est un problème global. Je prends un autre exemple. L'idéal, c'est qu'il ne se passe rien, quand même. C'est-à-dire que c'est ça, la difficulté de la chose ? J'ai peur qu'il se passe quand même quelque chose. Une fois de plus, même dans un monde well below two degrees, il se passe des choses. Pour le dire autrement, en Europe, probablement, on aura une approche davantage réglementaire sur un certain nombre de questions, notamment en matière d'information. Mais là encore, à l'occasion du sommet, on a plus de 250 investisseurs institutionnels qui représentent tous ensemble quelque chose comme... Pardon, beaucoup de zéros. 26 000 milliards de dollars d'encours sous gestion qui ont décidé de se coaliser pour avoir une action d'engagement actionnarial vis-à-vis des 100 principales entreprises et maîtrises dont ils sont actionnaires. Parmi celles-là, il y a des entreprises américaines. Certes, ces entreprises ne seront pas conduites à révéler de l'information par des moyens réglementaires, mais par la pression de leurs actionnaires, à la fin, ce sera le même résultat. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y aura probablement des écarts de réglementation et des débats sur c'est trop, c'est pas assez, que sais-je. Mais à la fin, je pense que tout le monde a bien conscience qu'on est à peu près dans le même bateau, qu'il n'y a qu'une seule planète et qu'il n'y a pas de plan B. Dieu t'entende. On va passer à Philippe. Philippe, la première question, c'est Finance for Tomorrow qui a commencé à faire parler de lui ou d'elle, je ne sais pas, une initiative, donc on va dire elle, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Quel est son objectif ? Quel est son calendrier ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues avec une échéance ? Qui participe ? Enfin voilà, comment se décrit l'objet ? Donc Finance for Tomorrow, c'est une initiative de la place de Paris, de Paris Europlace, qui a été lancée il y a six mois et qui réunit aujourd'hui une grosse cinquantaine, plus de cinquante membres qui sont l'ensemble des acteurs de la finance verte à Paris, on va dire pour simplifier. Donc c'est-à-dire quelque chose d'assez diversifié puisqu'on a à la fois des banques, des compagnes d'assurance, des gérants d'actifs, des investisseurs institutionnels et puis tout l'écosystème qu'il y a autour, c'est-à-dire les agences de notation, des cabinets de conseil, des auditeurs, etc. Et aussi les pouvoirs publics, ça c'est important, c'est-à-dire à la fois les acteurs publics du sujet, Caisse des dépôts, ADEME, et puis le gouvernement, et puis le trésor et le ministère de la transition écologique et solidarité. Donc on a autour de la table l'ensemble des acteurs publics et privés qui aujourd'hui essayent de faire évoluer le monde financier vers plus d'intégration environnementale et sociale. Et puis en termes d'agenda, puisque tu poses la question, il n'y a pas de... C'est ASAP. mais l'idée c'est que le nom lui-même en fait donne un petit peu le programme. C'est un objet à durée indéterminée maintenant. C'est un objet à durée indéterminée, mais dont le nom même donne le programme. C'est-à-dire qu'on a volontairement appelé ça Finance for Tomorrow et non pas Paris Green Financial Center ou ce genre de choses-là pour donner justement cet objectif qui est pas de créer une niche ou une sous-place de Paris qui serait spécialisée dans le vert ou dans le durable, mais une dynamique, un projet pour faire changer l'ensemble de la finance et de la place de Paris. C'est ce que tu disais. Donc c'est pas les financiers verts, c'est le verdissement de la finance. C'est le verdissement de la finance. C'est plus que le verdissement c'est effectivement avoir une finance qui soit un modèle différent, un nouveau modèle. Donc Bruno Le Maire a conclu son discours lundi au Climate Finance Day que nous avons co-organisé avec le Trésor en disant la finance sera verte ou ne sera pas. C'est bien, c'est la première fois que j'entendais un ministre de l'économie qui prononçait ce genre de discours-là. Et puis il y avait des choses concrètes à l'intérieur aussi. Mais bon, voilà, donc une vraie vision sur on doit faire évoluer la finance. Et on doit faire évoluer la finance, évidemment, on le fait nous à partir de l'idée que bien entendu que la place de Paris doit être un acteur majeur là-dedans parce qu'il y a une compétition qui se met en place entre places financières. et ça, c'est une bonne nouvelle parce que partout où il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Et donc ça, c'est très bien. Mais on sait qu'il faut aussi de la collaboration entre ces places financières et donc on est en train de créer un réseau mondial de ces places de finances vertes avec une vingtaine d'autres initiatives en Asie, en Amérique, au Canada, en Europe, etc. Et donc voilà, l'idée effectivement que cette transformation de la finance et cette place financière verte, ça peut aussi devenir un narratif aussi pour la place de Paris. On cherche une façon aussi de définir en quelque sorte qu'est-ce que c'est que la place de Paris aujourd'hui dans toutes les problématiques notamment de post-Brexit, etc. On veut attirer aussi à Paris... Merci de m'avoir évité la question parce que sinon je l'aurais posé. Mais bon, on veut attirer à Paris un certain nombre d'acteurs comme toutes les autres places d'Europe continentale. Mais pour ça, il faut... Bon, il y a évidemment des sujets de compétitivité, de comparaison de compétitivité. Mais je crois qu'avoir un narratif, avoir une idée, avoir une vision de ce que... Qu'est-ce que c'est que la place financière du XXIe siècle ? Qu'est-ce que c'est cette place financière qu'on veut créer ? Ça a de l'intérêt. Donc si on doit en faire une carte d'identité, je trouve qu'on a tous les atouts en France pour aller vers cette carte d'identité-là. C'est une place financière qui est délibérément orientée vers le long terme. Fortement orientée vers le long terme. Et ça, on a les atouts à Paris puisqu'on est fort en asset management, on est fort en financement de projets, on est fort en infrastructure. Donc on a les atouts pour ça. Donc clairement, une place financière qui prend en compte de façon forte, avec conviction, ses impacts environnementaux et sociaux. C'est aussi une place financière innovante. Mais innovante, ça veut dire innovante d'un point de vue financier, digitale, fintech, et tout ce qui tourne autour de tout ça. Mais des fintechs green. et puis une place financière qui soit aussi collaborative puisqu'on est convaincu que c'est ceux qui vont collaborer le plus qui vont être les gagnants de cette compétition. Collaborer entre Français, ce qui est déjà un défi, mais collaborer en plus avec les autres. Collaborer à tous les niveaux. Il y a collaborer entre Français pour améliorer l'expertise. C'est un des grands objectifs qu'on s'est fixé à Félance Fondoumoro. Travailler pour construire des champions dans le domaine de la mesure de l'empreinte carbone, dans le domaine de la notation ESG, etc. Donc collaborer entre Français, bien sûr. Collaborer entre le public et le privé. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Collaborer entre le public et le privé, ça veut dire collaborer pour faire des réglementations qui soient utiles au business et qui soient bien calibrées. Et ça, c'est ce qu'on a plutôt bien réussi à faire en France. Et puis c'est aussi collaborer pour que l'argent public serve d'effet de levier sur l'argent privé. Et puis enfin, collaborer au niveau international entre les différentes places financières parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est l'investisseur japonais qui va investir sur des obligations vertes émises par l'État mexicain, arrangées par une banque française dans le cadre d'un fonds déposé au Luxembourg. Voilà, c'est ça qui est intéressant à développer. D'accord. Alors, la deuxième initiative à laquelle tu es associé, c'est le High Level Expert Group qui a été mis en place par la commission. Comment est-ce que... Alors, quel est son mandat ? J'imagine que, au moins, au travers de ta personne, il y a une articulation avec Finance for Tomorrow ou peut-être pas du reste. Donc, à quoi ressemble cette entité-là, le High Level Expert Group ? C'est quoi son mandat ? Bon, alors, il n'y a pas de lien direct avec Finance for Tomorrow, mais on est en train de parler des mêmes sujets. Le groupe d'experts européens a été lancé en début d'année, en décembre l'année dernière, par la Commission européenne qui a souhaité donc confier à un groupe d'une vingtaine de personnes. C'est venu de qui au sein de la commission ? Il y a une direction particulière ? C'est FISMAR, c'est dans le cadre de la CMU, Capital Market Union, qui a été lancée cette initiative-là, mais avec un mandat beaucoup plus large, en fait. Et donc, le groupe est constitué de vingt personnes, donc, de l'ensemble des pays européens, donc, avec, notamment, quatre membres français, mais bon, qui représentent un peu l'ensemble des acteurs, à la fois du métier, de la finance, mais aussi de la société civile, avec des ONG qui sont présentes autour de la table. Et donc, le mandat qui a été confié à ce groupe est extrêmement large, puisque c'est dessinez-nous, en quelque sorte, le système financier durable de demain, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de régulation européenne pour aller vers un système financier plus durable ? Et donc, évidemment, ça touche à des sujets extrêmement variés, qui vont de des sujets de disclosure, dont on a commencé à entendre parler les gens tout à l'heure, mais aussi, évidemment, tout ce qui tourne autour des standards, des labels, des green bonds, de tout ce qu'on appelle fiduciary duty, c'est-à-dire la responsabilité des investisseurs, et puis, ça va jusqu'à éventuellement des problématiques de régulation bancaire, assurance, etc. Voilà. Donc, le groupe d'experts a publié un rapport intérimaire qui a été diffusé début juillet, qui a donné ensuite lieu à une consultation, donc, ouverte, et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le rapport final qui devrait être publié, donc, début d'année prochaine, en janvier. Quant à la commission, en général, comment dit un rapport, un livre vert, un livre blanc ou un livre de n'importe quelle couleur, c'est qu'il y a une directive qui va suivre pas très loin derrière, est-ce qu'on est dans ce schéma-là ? Il y a plusieurs possibilités. Il y a éventuellement des directives spécifiques ou un paquet spécifique qui pourrait, en tout cas, un plan d'action qui devrait être présenté dans la foulée par la commission européenne, mais le spectre de ce qu'on a analysé est très large et touche en réalité énormément de directives. Si on prend, par exemple, le sujet disclosure, on est en train de parler de la Non-Financial Reporting Directive dont on sait qu'il y a une revue de cette directive qui est prévue fin 2018. Et donc, les recommandations du rapport sont dans ce calendrier-là. C'est-à-dire, on ne va pas demander d'avoir une nouvelle directive mais de s'intégrer dans la revue des directives qui sont en cours. Il y a bien de la production réglementaire qui est prévue derrière ce travail. Ah oui, bien sûr, c'est l'idée. Bien sûr, clairement, il n'y a pas que de la production réglementaire. Il peut y avoir aussi de la soft law autour de certains sujets. Je pense notamment aux questions de labellisation, de green bonds, aux questions de taxonomie aussi, c'est-à-dire définir qu'est-ce qui est vert. On n'est pas forcément obligé d'avoir une directive sur ces sujets-là mais ça peut être via des consortiums de place ou un rôle donné à la BEI, par exemple. Mais évidemment, il y aura de la production réglementaire derrière. D'accord. Alors, là, on a cité deux initiatives qui concernent la finance entre guillemets verte, Finance for Tomorrow et le hashtag. Il y a eu la TCFD, il y a des initiatives qui fleurissent un peu partout en ce moment et si on reboucle avec l'intervention de Jean, il y a clairement en ce moment, je ne sais pas si il faut l'appeler une bataille de normes, une compétition pour les normes qui est en train de se mettre en place. Est-ce que tu as un avis sur la façon dont tout cela pourrait, devrait, va converger ou est-ce qu'on est parti pour une espèce de tour de Babel des normes et réglementations qui vont créer, je ne sais pas si je dois dire de la confusion, mais quelque part quand même si, au sein d'une industrie qui est par essence mondiale, comme ça avait été dit tout à l'heure. qu'il y ait une bataille de normes, c'est une évidence et clairement, on discute souvent de ça avec Jean, clairement, c'est extrêmement important de s'intéresser à ces sujets de normes. On est d'accord. Ne jamais considérer que les normes, on verra bien et qu'on les utilisera quand elles seront là. On est dans un sujet où par excellence, c'est la norme qui fait le marché. La norme a un impact extrêmement fort sur le marché donc il faut s'intéresser à ça. Donc clairement, c'est pour ça que la question européenne est forte là-dessus. Donc typiquement, l'idée d'avoir une taxonomie européenne, c'est très important. Qu'est-ce qu'au niveau européen, on considère comme étant des actifs verts et des actifs potentiellement qui ne le sont pas ? Donc ça, c'est un des points clés, je pense, qui seront dans nos recommandations. Au niveau de, ensuite aussi, de tout ce qui est labellisation, c'était d'ailleurs un des points qui a été mentionné dans le discours aussi de Bruno Le Maire, c'est-à-dire si on veut parler au grand public, il faut sans doute qu'on ait des labels grand public et ça aussi, ces labels, il y en a un peu partout aujourd'hui en Europe, il faut faire converger ça vers des labels européens. Après, au niveau plus global, entre la taxonomie européenne et la taxonomie chinoise, il faut qu'on sache à minima faire des comparaisons. Considérer qu'on va aboutir à quelque chose de commun immédiatement, c'est probablement pas réaliste. en revanche, se parler, comprendre les différences et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de transparence pour que ces différences soient bien appréhendées par les différents acteurs, ça, c'est essentiel. Les Chinois, c'est un acteur essentiel dans cette histoire, non ? Les Chinois, oui, c'est un acteur essentiel sur beaucoup de choses, mais sur la finance verte, c'est vrai qu'ils se sont positionnés de façon extrêmement forte. Je pose la question parce que dans les normes comptables, c'est quand même pas un acteur historique sur les 50 dernières années. Là, j'ai l'impression qu'on n'est clairement extrêmement actifs et un acteur majeur dans ce domaine-là. Ils ont effectivement émis eux-mêmes de la norme sur ces sujets. Le marché des green bonds en Chine est aujourd'hui le premier marché du monde devant la France. Et donc, oui, c'est un acteur incontournable, bien sûr. Merci. Now I'll shift to you, Alsbeta. And so regarding norms, we'll stay in norms. I remember because I was personally involved that more than 10 years ago, the IFC had already begun a work on what is a green, so to say, or a climate-friendly, let's say, operation. And so it's been at least 10 years that you've been taking the climate aspect into account of your operations. So can you recall the history of climate change in the operations of IFC for the past? Thank you, Jean-Marc. That's indeed the story and you have been involved at the very beginning of it. So I'm going to take you actually five years prior to that because back in 2000, a group of people in IFC thought about green finance and thought about how we need to incorporate environmental, social, and governance aspects to our work and this is actually preceding the climate work and based on that, some of you who are bankers in the audience might be familiar with so-called equator principles which were derived from our own environmental, social and governance standards. So that was 2000. And then in 2005, we thought, okay, we have the ESG standards and all our projects have to comply with those, but what about climate? Is climate a subset? Is it something in addition? Is it something separate? Well, the answer is that there is a symbiotic relationship between climate and ESG, but for the first time in 2005, we started thinking what climate means and what climate finance actually is. So in that first year when we started measuring, we invested $215 million into what we called then climate finance. Well, I'm very proud to tell you, Jean-Marc, that this past year we finished with $4.8 billion of investments in climate finance and that's a quarter of everything that we've done, 25%. So that's been quite a journey. It's been a great journey and we are very happy to see that asset managers and others are now coming in and saying, okay, we'd like to do the same. We've seen the announcement with AXA at the One Planet Summit and CalPERS and many, many others and it's great to see that everybody's picking that up. Okay. So you kind of boast a role in standard setting. We would like to play that in green bonds because as we've heard from Philippe, the Chinese are playing a very important role and then we've got International Capital Markets Association standards and then we've got some other standards, climate bonds initiatives. But what we hear from asset managers when we are talking about green bonds is that they are looking for global standards. So green bonds today, 0.2% of the bond market. It's nothing. It's peanuts. But every asset, and it's growing at 50%, 80% a year. So the growth has been tremendous. But every asset manager that we talk to say, okay, I'd like to be more in this but I need to know that if I invest in something called green, it is really green, what's my standard? So that's been a topic and yeah, the China plays an important role and we'll need to see how we incorporate that into any standard setting that we work on. But do you consider that you have a role in standard setting? So that's more precise? Absolutely. Absolutely. Because we are independent. We are under the United Nations and I think we do have an opportunity to work with many players across the world and take into account not only what needs to be done, say, in Europe or the US where we are based but also in emerging markets. Because when you think about it, Janmark, most of what is being built, what will be built in the next 10 to 15 years will be in emerging markets. In beautiful Paris, you are building but most of the buildings are built, in India, the urban infrastructure that will be in place in 2030, half of it is not built yet. So where can you make a biggest difference? You can make it in emerging markets because that's where it's just being built and you can build it green. So our CEO said earlier this week, if you build it, build it green because you have an opportunity to do that. My friend, Bruce Lalonde, who's been at all the COPs since COP 1, says that at every COP there has been a misunderstanding because developed countries came thinking that we would discuss climate and emerging countries came thinking that we would discuss development and they always won. And where I want to go is that there is a kind of opposition between climate and development and for most of the, well, most of the operations that development banks have to finance, if there is a conflict between development and climate, it's development that wins. And my question is, do you think that it is, it will always be the case? And if so, is it a way to waive the two degree objective, whatever the reason may be? But technically, it will be a waive of this objective. It's a great question and I would say one word, it's not or, it's end. We need to do climate and we need to do development. But if it's not possible? It is possible. I believe it is possible. Let me tell you why. So I told you earlier that we've done 25% of our business in dollar volume last year was what we call climate business. And to get to that volume, that meant that about 60% of our projects touched climate. We can go into a long explanation of why that's the case. but many of our projects already have climate components. So we are seeing that this is absolutely necessary. Let me give you an example. I just told you about infrastructure being built in India. It is being built today. It can be built green. So green building standards... Even if it's highway or an airport? Even if it's highway or an airport, it can be built green. But it needs to be worked with everything else that we talked about. I think our colleague, Jean Boissinot, who left, talked about policies, right? We can have policies that enable building of green infrastructure. We can have regulatory environment for green buildings so that if you build a new hotel, if you build low-income housing, if you build a shopping mall, build it green because you have an opportunity to do that. So there is a perceived conflict between climate and development, but it does not have to be so. And as you probably heard two days ago, World Bank Group announced that we are getting out of financing upstream oil and gas. I think that's a strong commitment to a low-carbon economy, as you can possibly imagine. And that was a big announcement. So we are getting out by 2019 of upstream oil and gas, and we are really tilting all our work towards climate-smart, low-carbon path in development. So I believe it's end, it's not an or. Do you agree with Philippe, who just said before that there is still a need to define what is green? Because coming back to my question, I mean, for a highway, for example, we can decide that it's green if the cars that will travel on the highway emit just 10% less than what they used to emit, or 20%, or 50%, or emit nothing. So depending on that figure, for example, you can label it green or not. Do you agree with him that it's still a work in progress to define properly what is green and what is not green? Philippe was absolutely right, but I'd like to add one thing to it, that that's a dynamic process. Right? So 10 years ago, we didn't know what Uber was. Today we know Uber, and we know Uber for trucks and we know Uber for many other things, and Uber takes out cars off the road. So is Uber for trucks that saves 20% of miles travel climate or not? Is it green or not? Marketplace is defining the definition. So I don't believe that we are going to have a fixed definition of what is green today, because by tomorrow it's going to be obsolete. Today I'm sure we won't. Today we won't, but by tomorrow it's going to be obsolete anyway. So it's a very dynamic process. But yeah, we need to be on top of what is happening in innovation and technology, because I think that's going to drive climate smart. And we have seen development even within COP. So I'm sure most of the audience here knows that at COP23 we finally acknowledge that agriculture makes a difference in climate. Right? So it's easy to say it's renewable, it's green, it's not renewable, it's not green, but there are so many other industries that we need to think through and think how they can be climate smart and how they can be on a path to low carbon growth. What do you think, Philippe? May I add something? Yes, I think you're perfectly right. I think defining what is green should be linked to a strategy. This is the reason why we are pushing a lot the European Commission and the EU to define, to make this taxonomy. Because if you link the taxonomy to the EU strategy, then you can define something. If you do not have any strategy or scenario, it's very difficult to define it. And this strategy, of course, will evolve depending on new technologies, depending on the path we are following and so on. So that was an additional question. If green is compliant with the two degree scenario, today, do you consider that you have the tools to implement this into your own processes of credit? We do have it. And the toolbox consists of two things. As we heard from Jean earlier, it's about policies and then it's about private sector. And I think, Philippe, you mentioned that. Private sector then has to leverage the public sector. So public sector is not going to build it all. Public sector needs to prepare the environment for low carbon growth. It's regulatory environment, it's policies. As I mentioned, it's regulation on green buildings, it's public transport in cities, it is bicycle lanes in cities. There are so many things that public can do, but public doesn't have the money to build it. You will have to then put the seed money in there and leverage that with the private sector. And I think Philippe mentioned you've got trillions sitting in a sideline in savings. We need to mobilize those to come in and build it. Yeah, and what you have done with Amundi and Amundi AFC is a very, very interesting deal. Do you want us to tell the audience? This is a largest green bond fund. Philippe wants a bit after. Last question. Do you have an opinion on the works of the TCFD? It's a great work. We need to do that. You know, it's like going to a restaurant and knowing how many calories you have on a menu. You have to have the information to make a decision, right? Yes. And this is basically going to give fundamental tools for decision making for asset managers, for investors, for everyone else. Including for you? It's very good. Absolutely. We are actually committed in October, the World Bank Group committed to GAG disclosure. Okay. Yes? Okay. Thank you. Raphael. So, we are still in the two degree. One of the things that we hear very often regarding the two degree objective is that it's going to require huge investment into low carbon infrastructure or low carbon, well, huge amounts of low carbon fines. the amount varies by a factor 10 depending on the day but it remains huge. Do you have the slightest opinion of what we are talking about? So, many numbers are flying around in terms of needs. We know there are huge needs to reach the two degrees and huge needs in low carbon infrastructure in particular. We've been working in this recent report for the OECD on investment in climate investment in growth delivered to the G20 just a few months ago on figures looking at 6.3 trillion of annual needs up to 2040 and to make it even adding to that to make it climate compatible 6.9 trillion per year. When you think that current investment... That's a bottom-up approach? Yes. You named the investment? We looked across the sectors so from energy to transport, water and all that. if you think that current investment is around 3.4 trillion per year there is a huge gap and that's what we're talking about. There are other estimates but we're all looking towards a massive reallocation of capital. So, the situation as we know is fiscal constraints and so here we are looking at the private sector and private sector financing. In order to understand what policy measures and what... Just one question. Private sector for you it's companies and financial institutions or it's individuals? So, exactly. This is the point. When talking about private sector the first step in analysis we've done in this report on the financing part was to look at different financial trends been happening in the market over the last 6 to 10 years. and there we know there is a lot of capital in the market chasing few projects. That's something that is a mantra. We know that. But what is more interesting is to look at a sectoral basis on a geographic basis and see how different sectors we look at energy and transport for example and renewable sector have been different dynamics and we know about the growth story in the renewable sector we know how energy and transport have seen a drop in primary financing so new projects in particular over the last 6 years or so. At the same time we've seen a secondary market for infrastructure financing which has been booming and that is about M&A financing refinancing which have major effect on the cost of financing also on the public sector side so the recycling of capital into pension funds in the secondary market through securitization or so forth financial vehicles is part of channeling the money and understanding what risks investors are able to take and so it gets to your point about distinguishing between the role of corporates banks construction companies and social investors and trying to see the constraints now facing utilities because of the disruptive nature evolution of the renewable sector in the electricity market or the constraints for banks which may happen in the future due to regulation according to some which are happening in some countries due to non-performing loans for example and the capability of lending over the long term is impaired as we speak or the role of institutional investors and how that has been evolving in certain sectors just looking for example we've been looking at the offshore sector and the way that the equity stake which was limited for pension funds investing directly in those assets in those projects six years ago has been changing up to now where we look at the diminished role for utilities and increased role for pension funds getting more familiar with the risk which is attached to the kind of investments so having the picture about the needs the scope for public sector intervention the private sector financing role and the appetite for risks then let us better understand what are the new models new partnerships coming up that we've been discussing about and what could be the future how to fill the gap is real estate included into your investments because in France for example the first thing into which individuals invest is their own homes it's by far the first investment in France the value of their real estate owned by individuals is about 7,000 billion euros when the financial investments of individuals is only 3,000 so it's about half so is real estate included into what you have computed in which estimates because we've been looking different set of numbers different sources different modeling well the estimates into low carbon infrastructure is real estate included no we've been looking so first looking there are different different modeling that's been happening in this report have been involved in part of this the micro modeling part which is looking at climate and growth has been using national account data while the private sector estimates which I gave the trends we've been looking at we're looking for micro source of data more granular data at project level and that doesn't include real estate ok so individuals are not into the estimate no ok now I've got a question regarding macro economy one of the issues regarding saving the climate in quote is that the climate system is free by definition as any natural resource is free by definition into the conventional view of the economy but any effort that we might do to save the climate system has a price how do we get over that issue which is that whatever we do is going to have a price in order to save an asset that has no price well that's an easy question well we know it's tricky and we know the importance of pricing carbon I'm asking this because there are plenty of macroeconomic approaches that begin with the stand report on the cost benefit approach regarding the climate system and actually what is below or what is lying below my question is that I don't see how we can do it with the macroeconomic approach because again the asset that you are trying to preserve is free so how you how to account for externalities that is the issue that we know right so pricing carbon of course it's the main challenge that we have we know the political situation we are facing and the realistic expectation we could have over the next years and hence the importance of climate finance and the discussion we have in the private sector but we know it's one part of the story this same report which I mentioned has been looking to connect the climate discussion climate narrative the growth discussion which is of course when you talk about development comes as main priority and actually the estimates that we using my colleagues on the modeling side from a macro perspective look at even the short term a net benefit looking on combining the two climate action with public spending and that is on different dimension there is the impact there is public spending additional public spending we're talking about structural reforms linked to green finance we're talking about the negative effects of climate change and that estimates looking even on a longer term looking to 2040 I think if I recall correctly have even a higher impact on the economy so that is a positive message which is pretty new more work is needed in terms of the numbers information we know the scarcity and how that is important for the analysis the evidence needed which is what regulators actually need to then give sign to the market nudge the market if you will in certain direction to make it short so you consider that it's possible to combine economic development and overcoming the climate problem well the report we publish is coming with some conclusions which will support this thesis then of course it needs to be adapted on a regional basis and there are caveats to be made about the use of data last thing as you are an international organization I suppose that you have a view on what is happening in a number of countries I didn't know that because I know the other author of aligning policies but I didn't get the point that you are also involved do you consider that three years after policies are beginning to be aligned or we are still very far from it particularly regarding the issue that we are discussing today that is trying to put the proper regulations into the financial world one week ago I was in Buenos Aires for the first meetings of the G20 the current presidency is Argentina and for 2018 and I quite familiar with the work and following the infrastructure working group and of course many of the issues we are discussing are very much discussion happening in infrastructure working group and if you talk about sustainable infrastructure quality infrastructure we are not very far from the same consideration about externalities thinking about the long term negative consequences and all that the discussion though was not on green and we know there are political differences among and so if you're asking me it depends on which level of course the policy message is coming currently in one way in the G20 context for now we see differences and that is clearly having an impact on the world that we do other institutions do here in Europe maybe the situation is different and so also to the comment which was made about understanding what are the different characteristics of regional political elements also of the debate and what could be brought be brought forward in any case because I see part of the agenda is similar in any case because we're talking at the end of the day about structural reforms which are needed from our perspective the OECD has always been advocating for transparency in private procurement for bankruptcy innovation education all that is needed for the new economy of tomorrow which includes climate change for sure one of the actors that used to be or used to be visible in energy efficiency is or was Japan and I don't have the impression that Japan is very active regarding the topic that we are discussing today seen from your window is that true and then why or is it false and then why I would say Japan is very active actually it's very active they have a big agenda on quality infrastructure I mean on this theme and actually I was discussing green finance and all this well yes it's not necessarily green finance but many of the topics we are discussing are related under the agenda so the long-term vision about the negative consequences of your investment from a private sector point of view are taken into consideration and that is something that Japan is really thinking ahead of their presidency for the G20 in 2019 this is on this agenda if you talk about green finance per se they're actually a big supporter of the work that OECD is doing OECD launched a new green finance center and Japan has been very supportive of this work so now we actually see they're quite good presence how come we never hear of Japan no but Japan I think there is something new this year which is the involvement of GPIF which is the biggest pension fund and biggest in the world and now there is a clear climate agenda at GPIF and they are starting to create new indices and to switch the passive management from traditional indices to climate low carbon indices which is very interesting that's the initiative of single actor that's single actor but this is a big one and clearly linked to the policy making we don't have in Japan the kind of ecosystem that we are trying to set up here in Europe or that you might have in part of the US I don't have the impression that in Japan this move could maybe be a starting point for this kind of ecosystem okay because again they used to be very active in other parts of I would say environmental issues not on this one precisely on on pass maintenant passer la parole à la salle si la question s'adresse à une personne en particulier n'hésitez pas à le dire thank you Yogan I work founder of a company which does technology transfer to countries in the south specifically currently to Sri Lanka and I have a very practical question which has not been talked about this is the exchange risk I work with the French medium side company which brings the development and which brings the finance with them but we currently have a problem because the price at which the electricity would be sold in Sri Lanka it is a fairly high price compared for example to India could you put the mic closer to the yeah I say the price at which the electricity produced is sold is a high price so there is no problem with the business plan when we talk in terms of rupees the problem is that the finance has to be got from outside because there is not enough capital in Sri Lanka and nobody there is no process currently to take into account this exchange risk so the banks are blocking this so my question is to mrs. S. Berta Klein does the IFC have any instrument to deal with this problem I think this is a deep and widespread problem when we are talking about building in the south thank you I can start it maybe you can compliment as well so first of all it's it's a very widespread issue as you rightly pointed out and as bankers we would like to see the loans being matched to the currency that you are the country that you are in now the Sri Lankan banking system is developed and I am not familiar with your project and how to do that but basically we have a couple of solutions they're not perfect solutions but they are starting to cover some of the things so first of all when we finance a project in a country where there is a swap market we as international finance corporations swap it for our clients because we if you do not have the swap market there is another solution it's TCX it's an exchange among the multilateral development banks that allows for some risk mitigation in local currency but again it doesn't cover all the countries and when there is nothing else we will just work with local financial institutions that then own land to the projects in emerging markets but you're absolutely right it's a very difficult issue and the solution there is to help strengthen financial institutions in emerging markets because they have to have the ability to finance in local currency just wanting to add one point I mean there is currency risk but there are also other specific risks like country risk and legal risk and so on which today clearly prevail I mean European or US investors to invest massively in emerging markets and there is one initiative which has started around the NG which is called Terawatt I don't know if you know this and the objective of Terawatt will be to increase I mean dramatically the size of the solar market especially in emerging countries and the idea will be to build a big guarantee facility in order to cover all this kind of risk and to let only the very standardized kind of investment for 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 I mean for scaling solar and others so it's a work in progress but I think it's a very interesting initiative also there is an interesting project that started recently at OECD looking at blended finance I mean it's not the only one I see also as another initiative there is another private sector led initiative trying to come together and have some common definitions here what are the risk mitigation instruments which institutions such as the World Bank regional banks but governments as well of course have to attract private sector capital talking about guarantees talking about co-financing vehicles and the insurance forms of insurance and this comes this is one dimension of the risk mitigation measures the other one is the contractual arrangements which are important which goes back to the point about having hard currency ideally matching with local demand from investors so Jean-Baptiste Tegra from EP Tender I have a question regarding green bonds so you said that the definition remains to be done but could you give us a few examples are they project finance so for example you're going to create some solar panel or windmills or whatever or is it also corporate bonds for example Tesla do they have green bonds could you illustrate this a bit most of the green bonds are either EIB or IFC bonds or when it's corporate bonds it's mainly corporate bonds the big difference is that usually the use of proceeds of a corporate bond is general purpose so you can do whatever you want with the money in the case of green bonds you have a specific list of projects or type of projects in the use of proceeds of the bonds so this is the main difference so you have today big utilities like EDF NG Iberdrola and others who have issued green bonds you have banks who have issued green bonds with the securitization process for example all the big banks have done this or also corporate financial institutions like Toyota financial services for example with the securitization of loans which have been made for by electric or hybrid cars and so that's it for time being and now you have also green bonds issued by states sovereign green bonds the biggest one being the French sovereign bond which is about 10 billion euros which is the biggest green bond in the world today I'll add to it France just announced that they're going to do second tap into that so it's going to be up to 13 billion we have seen a sovereign bond in Poland and from emerging markets just before COP 23 we had a bond from certification so first of all those have to be new projects so you cannot just refinance whatever you built before and in most of the cases you've got a second opinion so you have somebody independent there are four or five companies in the world that are doing second opinion on those green bonds so there is an assurance for an investor that whatever is labeled as green is actually certified as green okay there was hello from the energy environment and resources department in chatham house i wanted to ask a question to and i hope it hasn't been mentioned before because i came in a bit late sorry i hope it hasn't been mentioned before but with the world bank's announcement that it would end financing to the upstream oil and gas and coal by 2019 does this affect at all the way that you see climate financing perhaps filling the gap and offering alternative growth models to lower income countries absolutely so by the way we did not announce that we are not financing coal we just haven't done it in the last eight or nine years so we're not doing it so absolutely so as i mentioned to you we started climate business at zero in 2005 or 200 million in 2005 and last year it was 4.8 billion we are seeing a tremendous business opportunity in climate finance we have issued a report last year for the first time when we looked at NDC's nationally determined contributions for 21 emerging markets and if you just sum up what these nationally determined contributions amount to what the country is committed to do it presented 23 trillion dollars of an investment opportunity and this is just counting you know this is what we are going to do in renewable energy this is what we're going to do in green buildings this is what we're going to just sum it up that's a 23 trillion business opportunity we took it forward this year by looking at it from the sectoral perspective and we are really talking trillions now does it mean that IFC or the world bank will be doing that no our role is to leverage our role is to open up the market de-risk it and then let others come in let me give an example renewables renewables were new sector 10 years ago right so we did a first solar in Thailand and a first wind in Mexico sort of 2008 not totally true I mean dams have been a business for a long time and they are still the first provider of renewable electricity in the world you're right but we sort of stepped out of those but you know today last year in 2016 according to most respectable numbers 250 billion dollars was invested in renewable energy out of that all the multilateral institutions invested less than five what does this tell you there is market for there are investors like Philippe's company and others who are coming in and investing so our role is to open the market and then let others come in and we see a huge business opportunity there there was question there thank you I'm Adam for a very short question is the emergence of cryptocurrency compatible with green finance and climate business who wants to take this one no I'm not an expert but I'll give you one tiny example because that's the only level of knowledge I have in Bangladesh in off-grid solar there is a company that is doing it on a basis of Bitcoin on the basis of cryptocurrency what does this mean a village has rooftop solar and people are paying each other depending on the energy generated but instead of you going to your neighbor and say hey I just gave you a kilowatt pay me 5 cents or 2 cents or whatever that is it's all done through the Bitcoin through cryptocurrency eliminating person to person credit risk and running it on that but that's the extent of the example that I can use on Bitcoin and cryptocurrency there is an issue as I have understood on the footprint of Bitcoins there is no regulation so I mean it's very strange I mean people who are always asking for regulation against corruption are sometimes the same that are very pro this kind of new currency so I don't understand this is probably the place where the corruption is the highest so this is my opinion even more than Bitcoins we actually looking a blockchain so the technology behind and application that would be feasible for infrastructure so we know that in developing countries in certain sectors like clean energy is something which makes sense we have been talking about due diligence how that would be much improved through this technology we have been discussion this is definitely fascinating potentially a big change even more than the currency itself I think I'm sorry I arrived during this conference so you may have answered my question before at the beginning of so please apologize for that so Mr. Swati you were part or you are still part of the task force on climate related financial disclosure and no and close next door so you you delivered some report on reporting on climate related risk for companies and for financial institutions my question is what do you think it will what will be the impact on climate finance and on private sector investment what sort of development and how big will be the climate finance be following better reporting on climate risk issues thank you okay so I think we have already dealt about it but a quick answer so I am not a member of the high level expert group I think reporting and disclosure are key we need data we need transparency but if you look for example at what has been done in France with article 173 I think the second step is to look at the impact of reporting and disclosure on the strategy of the players if there is no link or no impact reporting in itself we do not do reporting for the sake of reporting and so this is important to look at this and as we have said earlier we start to see some change in the behavior or strategy of the investors based on the reporting so this is something which we need to follow up very closely you want to comment on this or no I think Philippe covered it if I may add something actually the devil is going to lie in details because it all depends the value of the information all depends on what you report the way you report whether it's comparable with what others report etc so when you said that people report you said it all and you said nothing absolutely and what we have suggested to the French government is there will be a review mid 18 about article 173 and what we suggested is to build a group of methodology assessment and comparison of all the methodologies that has been used by players in order to report and to see which are the methodologies which could lead to strongest impact in terms of strategy that would be very interesting to do if I may take that image regarding financial accounting I mean you have a very long history and you have something which is a very precise norm that you have to follow I mean you cannot put wages into the same category that you put for example purchasing paper and regarding carbon accounting we are still in prehistory in a way I mean you allow people it's just like if in financial accounting you allow some people to count wages and some others not to count wages like for example some say only things on their direct emissions and some not et cetera so it's so far again the devil lies in details somebody else no given the time we are going to take two or three last questions so be prepared for the others just a follow-up question as we are talking finance regarding green bonds the measure is in the spread so if you have a Toyota green bond against a Toyota non green bond what is the spread difference and the same for the French OAT green and not green okay just a quick answer today the spread is about zero yeah but by construction because the issuer is the same and the credit risk is the same so there is no fencing around these projects you know so basically at the when when there is a new issue it is basically the same interest rate then the evolution of the interest rate we have some evidence that the interest rate is decreasing a little bit more rapidly for green bonds than there is a little bit more demand but basically today this is not the reason of issuing or buying green bonds I'll add to it we sponsored a study together with the climate bonds initiative earlier this year to ask the very same question whether there is a so-called greenium green premium the answer is no however what we have seen as an empirical evidence we have done a lot of green bonds on our own balance sheet and we sponsor green bonds for some of our clients financial institutions there is quite a high level of oversubscription so you can make your assumptions whether you get a better deal at the end of the day but the empirical studies do not show any benefit in the marketplace at issuance isn't there a difference in the duration time no really you can't borrow for longer times with green bonds you can or you cannot yes it's the same the average maturity of the green bond market is a little bit less than the average maturity of the traditional market but it is mainly because there are less sovereign bonds in the green bond market so basically this is the same market I'd like to come back to the problem of reporting basically I was also an accountant before I retired and I have worked on standards the problem with as you said financial accounting is that there are norms the problem is here that we need more universal accounting which takes into account which internalizes what are called environmental and social externalities this work has been done but from outside the accounting profession the problem the fundamental problem there is that the accounting profession worldwide is in the hands of the big four accounting firms and they only have a financial outlook if I may say so I think they cannot they don't have the capacity to go outside the financial paradigm so I think here we need to invent a new accounting system and put into place also the auditing system for a more complete system and for that we need engineers to work with accountants solution who wants to comment on that not me I'm an engineer you agree disagree have no opinion no I mean yeah yes we I mean we need the big four to enter into this consideration as well I mean so they are for example the big four are also involved in the integrated reporting momentum and they are clearly in the middle of this process so we'll see but yeah that that's an issue but that's an issue for not not only for the accounting firms or auditing firms we have the same kind of issue with the credit ratings agencies that's exactly the same kind of issue so it's evolving the standard and most of this world are evolving more and more into an integration of environmental and social impact slowly yes we have heard actually two days ago at One Planet Summit from Mark Carney governor of the Bank of England that climate risk is increasingly becoming financial risk and when climate risk becomes financial risk then those big four and standard and poor and others are going to look at it because it becomes a financial risk like any other risk that they need to look at but I support his point of view because I'm an engineer you want to comment on well accounting issues tricky tricky part of the regulation very difficult we look in the past IFRS9 as others in the context of long term investment so not necessarily just for climate finance and it's really difficult to have a global common approach of course we need to get into what you said next week there is going to start new work on unintended consequences of long term financing including different parts of regulation there is discussion about IFRS for example we will see if that is something which the group will pick up as potential work for next year but it's something that we need to tackle for sure is there a last question before now now so this is going to be the last question also I'm at the end I'm raté the beginning but I have the impression that we have mentioned on the finance of the part of attenuation especially there is the adaptation climate especially in countries of sud which permettre à ces communautés de souffrir le moins possible du climat. Je propose que chacun de nos panélistes réponde à cette question et ce sera le mot de la conclusion. Très bien. Je vais vous répondre. Ce sera ma page de pub en vous expliquant... Il y a un supplément. Il y a un supplément. L'initiative qui a été annoncée pendant le sommet le One Planet Summit mardi, qui est un fonds d'investissement que nous sommes en train de créer avec l'ONU avec la Convention de Nations Unies qui combat la désertification UNCCD et puis des acteurs privés et des acteurs publics donc la BEI, l'AFD en acteurs publics et puis des investisseurs privés comme BNP Paribas et d'autres avec cette idée-là que l'argent public va servir à dérisquer et à faire un effet de levier pour attirer de l'argent privé et ce fonds va investir dans la réhabilitation de terres dégradées. Chaque année, on dégrade à peu près 12 millions d'hectares de terres sur la planète. Il y a un des objectifs de développement durable, une des ODD, c'est la seule que je connais par cœur, qui est le 15.3, qui dit qu'à l'horizon 2030, on veut atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres, c'est-à-dire ne plus dégrader de terres. Mais pour faire ça, si on veut atteindre cet objectif-là, il faut réhabiliter des terres. Or, il y a des modèles économiques qui sont possibles aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'agroforesterie notamment, où on peut investir aujourd'hui sur des périodes longues, de 10 ans à 15 ans, et avoir un retour sur investissement avec évidemment des ventes de crédit carbone ou d'autres améliorations de rentabilité de ce type-là. Donc c'est ce fonds qu'on va mettre en avant et avec l'idée de créer une nouvelle classe d'actifs sur laquelle aujourd'hui, les investisseurs privés ne sont pas positionnés, qui est le capital naturel. On a besoin aujourd'hui d'investir dans le capital naturel et on est vraiment au cœur de cette problématique à la fois de réduction des émissions parce qu'il y a la capacité de stocker du carbone dans le sol, mais évidemment aussi d'adaptation en termes d'alimentation, de fixation des populations sur les territoires pour éviter les migrations, etc. Donc voilà, il y a vraiment un sujet intéressant à traiter sur tout ce qui est autour de l'agriculture. So, I'll complement it. What we've seen so far is you're absolutely right. We've seen a lot of mitigation investments by the private sector. The private sector has picked it up beautifully. What we haven't seen enough is adaptation investments. And for that, public sector has to play a critical role. They are the ones who are looking at very long-term assets, very long-term projections, and they have to jumpstart that for the private sector to come in and do it. But it's an issue that hasn't been tackled to the degree that it should be tackled. Who should pay? Because as I said before, preserving the climate system or preserving a natural asset is something in which you get no economic benefit because nature is free. Put a price on it. Put a price on carbon. Adaptation is not only a price on carbon. You start with that. You get revenues for the government. I agree with the comment you just made. There is a role for the private sector. We need to think what kind of projects are more likable to get to the scale needed for the needs we talked about at the beginning. And in that sense, the discussion we had at the beginning, thinking about, in particular, what we've been focusing on, on the information gap, having, for example, infrastructure as a nasty class means understanding what is the performance of the project that's been in the past from a risk-return perspective so that investor can compare that investment in climate, infrastructure, social infrastructure against other opportunities that they have in their portfolio because that's a reality and pension funds need to pay back to their pension members. And then there is a role for the public sector and for certain projects where there is no commercial appetite either there are these initiatives as Philippe mentioned or it's very much for NDBs, governments, to pick that up. There is no easy solution there and I think that's where we are. it's very important it's very important to thank our intervenants for what I propose to do now. Thank you very much. Thank you very much.